C'est un jour de retrouvailles devant la patinoire de Rouen. Solène Mazing n'avait pas revu sa première coach depuis des années. Alors forcément, il y avait de l'émotion. On l'a formé ici. Voilà, c'est un sport rempli d'affect. Donc on essaye de ne pas trop en mettre, mais il y en a quand même. Ça me fait tout bizarre d'être ici, parce qu'il y a au moins 6 ans que je n'étais pas revenue à l'île Lacroix. Et puis beaucoup de joie, beaucoup de souvenirs. Solène avait 3 ans quand elle a chaussé les patins pour la première fois. Et le coup de foudre pour le patinage artistique a été immédiat. Elle va multiplier les séances d'entraînement et se trouver un partenaire tout aussi motivé qu'elle. Avec Jean-Hans, ils vont former un duo remarquable. Je me souviens de bons souvenirs avec lui, de rigolades, beaucoup de blagues tous les deux. C'était vraiment une très bonne époque. J'étais vraiment toute petite. Au début, je ne pensais pas trop à la compétition. J'étais plus passion, passion, passion. Mais avec le temps, elle va prendre goût aux compétitions. Sa progression est fulgurante. Anne-Sophie Druet, qui avait déjà repéré Nathalie Péchala quelques années plus tôt, voit tout de suite le potentiel de la jeune patineuse. Elle est très précise. Elle est très à l'écoute de la technique. Elle est bien placée. Quand on dit bien placée, elle a le bassin très ouvert. Elle a tout ce qu'il faut pour y arriver. Et elle comprend très bien le mouvement. On patine sur des cars, pas à plat. Donc son corps, effectivement, doit partir sur la car. Et ça, elle l'avait en elle. Solène est à présent avec Marco Gevgeni, Guetta Genko, son nouveau partenaire sur la glace comme à la ville. Le couple, qui concourt pour l'Estonie, s'entend à merveille. Et ça se voit. Côté compétition, ces deux travailleurs acharnés ont mis toutes les chances de leur côté. Ils sont allés se perfectionner en Russie début 2021. Et les résultats n'ont pas tardé. En août dernier, ils ont décroché la médaille de bronze du Grand Prix Junior. Et puis chez les seniors aussi, les débuts sont prometteurs. Au championnat d'Europe, mais surtout au championnat du monde, il y a un mois. Pour une première saison, tous les deux, oui, c'est vachement bien. Notre but de cette compétition, c'était de se qualifier à la deuxième danse. On a réussi, on est arrivés 19e, donc on était super contents de nous. Et à 20 ans à peine, c'est effectivement une belle performance. Mais comme le dit Anne-Sophie Drué, ils ne sont qu'au pied de la montagne. Car avant d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés, la route est encore longue. Notre objectif principal, c'est de participer aux Jeux olympiques en 2026. Et puis d'être dans les 10, voire 5 premiers au championnat européen. On verra. Et on va essayer d'être toujours plus forts, année après année. Nos patineurs doivent prochainement partir au Canada. Ils vont intégrer l'académie de glace de Montréal, dirigée par Romain Haganower, mondialement connu pour son travail avec de multiples champions olympiques. Pour Solène et Marco, c'est une étape indispensable qui leur permettra un vrai saut de qualité.